Mazel Tov ! Nous avons une maman d'élève qui a eu un bébé. Alors pour notre copine qui a eu un nouveau petit frère, nous allons raconter cette histoire. Un bébé pour nous ! Hachem nous a envoyé un bébé. Et aujourd'hui est un jour spécial où je vais enfin la rencontrer. Ma maman revient avec le bébé à la maison. Je lui ai fait un beau dessin. Nous accrochons les images que nous avons coloriées. Nous gonflons des ballons, nous appelons les copains au téléphone. Mazel Tov ! Nous avons eu un bébé ! C'est vraiment la fête à la maison, tandis que mamie nous garde. J'attends à la fenêtre. Oh ! C'est vraiment long ! Et voilà ! La voiture arrive enfin ! Youpi ! Maman va arriver ! Oh ! Quel grand câlin elle me fait ! Il y a aussi un siège auto avec un petit bébé dedans ! Papa m'aide à bien me laver les mains ! Et ensuite je m'assois sur ma chaise. Il me met le bébé dans mes bras. Elle sent tellement bon ! Je sais vraiment comment être doux et comment ne pas faire mal au bébé. Je lui chante une petite chanson. Elle l'adore ! On dirait que je suis un bon grand frère ! Le visage du bébé est tout rose et tout rond ! Elle a un tout petit 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 nez ! Oh ! C'est rigolo ! Maman soulève la couverture. Elle me montre les petits doigts de bébé. Ils sont minuscules ! Mon bébé fait la grimace ! Et ensuite elle commence à pleurer. Elle pleure et elle pleure et elle crie. Oh ! Quel grand bruit ! Ça me fait peur par surprise ! Oh ! Maman me dit Les bébés pleurent parce qu'ils ne savent pas encore parler. C'est leur façon de dire Donnez-moi à manger ! Faites-moi l'euro ! Changez-moi la couche ! Prenez-moi dans vos bras ! Mon papa et ma maman me donnent des mitzvot que je peux faire, moi aussi. Je cours pour apporter les couches mais aussi pour apporter la sucette et le doudou. Je suis un vraiment gentil grand frère ! Le petit bébé a un tout petit lit pour dormir. C'était le mien quand j'étais petit. Maintenant je suis un grand garçon ! Et j'ai beaucoup grandi ! Alors ce lit est bien trop petit pour moi ! Je porte des grands t-shirts et des chaussures et des chaussettes. Mais regardez les habits du bébé ! Je ne peux pas croire que c'étaient les miens quand j'étais petit. Ils sont vraiment minuscules ! Maman est très, très, très fatiguée ! Alors j'essaye de mon mieux de jouer en silence pendant qu'elle se repose avec mes voitures en lisant des livres, en faisant des coloriages, en jouant avec mes doudous. Je remercie Hachem de nous avoir envoyé un bébé pour nous ! C'est tellement bien de voir comment notre famille a grandi de 1 à 2 et puis 3 et puis 4 ! Maman est très occupée, c'est vrai, avec le bébé. Mais elle prend quand même le temps pour moi et elle passe du temps avec moi à me raconter des histoires. J'adore ça !